Hello mes petits drivers, merci à vous de me soutenir. Je vous aide pour le permis, vous pouvez m'aider aussi en vous abonnant et en likant cette vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Ok, t'inquiète pas. Ouais, c'est bon. C'est juste pour avoir le son, sinon je ne pourrais pas les synchroniser. Là, il y a une voiture. On ira à droite ? Ouais. Doucement. Et là, on va pouvoir m'en gratter ici. Je peux te mettre là, à gauche. Pas besoin de te mettre à côté, derrière le bus. Par contre, on va l'avoir doucement. Embrayage à fond. Allez, on y va. Tu peux repartir. C'était toi ? Non, c'était toi. Ah, c'est moi ? T'as lâché l'embrayage d'un coup. Ah, ouais, ok. Allez, on accélère. On lâche l'accélérateur, on débraille, on passe là-dedans. Donc, on va faire un petit résumé. Donc, aujourd'hui, on fait... Je vais t'appeler... Je vais te donner un autre... Un autre nom. Parce que je mets jamais les vrais noms sur Internet. D'accord. Je vais t'appeler Eva. Eva. Voilà. Donc, on se retrouve aujourd'hui avec Eva ici. Donc, Eva, elle a déjà le permis. Elle n'a pas conduit depuis très longtemps. Et donc, du coup, on fait ce qu'on appelle du renforcement. Comme c'est quelqu'un que je connais, on a décidé de ne pas mettre de masque. Parce qu'il fait très chaud. Donc, pour tous ceux qui critiqueraient qu'on n'a pas nos masques, c'est voulu. C'est voulu. Ou alors, cette vidéo est très ancienne. Je vous laisse le choix. Donc, on se connaît et on n'a pas de problème de sérologie à ce niveau-là. Bref. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on va essayer de faire ce qu'on appelle du renforcement. Donc, on va travailler pour démarrer, s'arrêter. Donc, elle sait déjà plus ou moins le faire, comme vous pouvez le voir. Conduite en agglomération avec des tournants à droite, à gauche. D'accord ? Des contrôles. Je vais essayer aussi de lui apprendre quelque chose de différent des vidéos. C'est-à-dire que c'est une conduite utile et non pas une conduite académique. Parce qu'elle a déjà son permis de conduire. Et que, par conséquence, l'objectif, ça va être plutôt de lui apprendre réellement à conduire. Plutôt que faire bête et simple, appliquer toutes les règles, tout le temps, constamment. Il y a quelqu'un en attendant. Parfois, quand il faut y aller, il faut y aller. Donc, avoir plutôt une conduite réelle et dynamique. Plutôt qu'une conduite, tout le temps, sur le qui-vive, en train de palpiter. Donc, voilà. On va essayer de voir ça. Il n'y a pas d'objectif à proprement défini dans cette leçon. Sachant qu'elle a déjà le permis. Je ne vais pas travailler un objectif comme je fais souvent. Mais ça va plutôt être une globalité, une conduite dans l'agglomération. On va voir si elle l'anticipe. Vous avez aussi accès à ces pédales pour voir éventuellement si elle fait de la roue libre ou pas. Ce que j'essaierai de déterminer et de dire ensuite. Voilà. C'est OK pour toi ? Pour le moment, on est là derrière le camion poubelle. Mais ça va sûrement se dégager. Alors, tu vois, si tu ne veux pas rester derrière le constamment, par exemple, tu peux faire comme la voiture de derrière qui a dépassé. Ce qui a fait, c'est qu'elle avait suffisamment de visibilité pour le faire et elle l'a fait. Donc, tu vas me mettre un petit clignotant. Non, mais attends, c'est... Oui, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais. T'inquiète pas. Mais dès que tu auras suffisamment de visibilité, tu vas les dépasser. Sinon, on va rester derrière eux pendant toute la rue. Tu comprends tout ça ? Tu sais que tu te comportes comme un vrai, il y a même le bus, il dépasse t'es. Il y aurait plus de sexuelles aussi. Oui, c'est pour ça que tu vas mettre un clignotant. Voilà. Tu vas regarder et tu vas commencer à bouger le volant. Ou alors, dès que ça repart, essaye d'anticiper. Voilà. Voilà, tu vas t'arrêter là un petit peu. Je ne sais pas s'il y a suffisamment de visibilité là. Tu vois, tu n'as pas de visibilité ? T'es sûr de toi ? Pas déjà, il y a une voiture qui se passe. C'est vrai, c'est vrai. Mais en vrai, ça passe. Pas dans ma situation. Je t'assure que ça passe. Oui, mais pas dans ma situation. D'accord. Parce que déjà, je vois en face, il y a un bus. Alors, on repart. Voilà, tranquillement. Tu vois, je ne te force jamais à le faire. Si tu ne veux pas le faire, tu ne le fais pas. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que si tu vas rester derrière, tu vas tous te les prendre. On va s'arrêter tranquille. Par contre, essaie de t'arrêter avant le passage piéton, c'est important. De manière à ne pas bloquer le passage des autres déjà. Et puis, tu n'as pas à te coller non plus derrière trop. Est-ce qu'il ne peut pas, par contre, prendre à droite ? Là, on n'a pas la première. Là, c'est un sens interdicel. Donc, du coup, il faudra que tu les dépasses à un moment. Il faut que tu prennes confiance en toi. Oui, mais avec le trafic à cette heure-ci, ça va rouler. Déjà, il faut que je regarde qu'il ressemble qu'il met des brasses. Exactement. Dans le rétro intérieur ou dans le rétro extérieur. Au niveau du frein aussi, essaie de ne pas pomper sur le frein. Essaie de freiner et de maintenir. Après, tu sais, je pense que c'est une opportunité, justement, de travailler à le démarrage-arrêt. C'est ça. On va perdre du temps, mais peut-être assez. C'est voulu. Voilà, là, je ne peux rien faire. C'est la ligne continue ? Oui, mais quand c'est un véhicule encombrant, tu peux quand même le faire. Donc, braque à fond un petit peu. Je veux juste voir si on a de la visibilité après. Commence à avancer un petit peu. Au point de patinage. Voilà, lâche le frein. Avance un petit peu. On va te voir si tu vois mieux, là ? Oui. Ok, on ne peut toujours pas y aller ? Laisse tomber. Vas-y, avance. Redresse bien. Voilà, avec les mouvements de main en chevauchant. Allez, on y va, mets un clignotant et dépasse. Mets un clignotant. Contrôle ton angle mort. Voilà. Et là, va doucement, pourquoi ? Il pourrait y avoir un piéton caché. Mais ne pile pas. Voilà, tu regardes. Et on continue tranquillement. Tranquille, tu peux reprendre. Tu vois, il ne faut pas que tu te précipites. Il faut que tu décomposes. On est en agglomération, c'est difficile. Ça fait longtemps que tu n'as pas conduit. On voit que tu paniques un peu. Ne t'inquiète pas. C'est pas grave. Tu voulais les éviter, tu les as pris. C'est pas grave. On va toujours tout droit pour le moment. Et là où, la vitesse ? Tu sais, à droite ? Oui, il y a toujours l'aiguille. Alors ça, quand ça se passe sur les gens avec la Clio 5, on va tourner à droite. C'est que, en fait, souvent les élèves qui sont crispés ou autres, ils appuient ici, là. Et donc, du coup, en appuyant sur les flèches, du coup, on perd. On ira donc à droite. Et là, hop, embrayage à fond. Voilà. Tu vas tourner à droite tout de suite ici, là. Parce qu'il y a encore une poubelle là-bas. J'ai pas envie de me taper. Voilà. Donc, on ira à droite. Tu te mets un petit peu ou pas ? Non, mais appuie sur l'embrayage à fond. Parce que tu vas caler. Voilà. Alors lui, il y a été en auto-école. Il va se retaper encore. Voilà. Alors, tu analyses s'il n'y a personne. Voilà. Et à l'intersection, ensuite, nous irons à gauche. Gauche. Ok. Je vois rien de toi-même. Ça va venir, ça va venir. Voilà. Je m'arrête là. Ok, si tu veux. Parce que si il a une division éventuelle piétons, je dois les laisser passer. Et puis, il n'a pas d'espace. Et puis, lui, il veut prendre une place sur un passage piéton, je pense. Donc, tu peux y aller. Ok, tu peux y aller. Tu peux y aller. On va tout doucement. Voilà. Voilà. Ne fixe pas, ne le fixe pas. Non, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Faut que tu te calmes. Calme-toi. Toujours tout droit pour le moment. De toute façon, j'avais la priorité. Oui, c'est vrai. Mais après, c'est un usager vulnérable. Donc, du coup, il a toujours plus ou moins la priorité sur toi. Les cyclistes, les piétons. Voilà. N'hésite pas à y aller. Et passe la 2 dès que possible. Après, je vais juste faire un commentaire parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent. Et quand je dis que les gens qui n'habitent pas à Paris ne savent pas conduire, quand ils viennent à Paris, que vous ayez 20 ans d'expérience ou autre, c'est la réalité. C'est un fait. Je vous le prouve là devant vous. Il est en PLS. Pour son créneau, il est en galère. Voilà. Et depuis tout à l'heure, ils cherchent tranquillement. Tranquille, tranquille. Voilà. Donc, c'est un fait. Quand les gens n'habitent pas à Paris et qu'ils viennent à Paris conduire, eh bien, on le voit tout de suite. Et la conduite et beaucoup d'hésitation, beaucoup de trop. En fait, il y a trop d'informations pour le conducteur qui n'est pas habitué à ce moment-là. Et du coup, il est en stress total. Ce qui se passait là un peu avec lui, parce qu'il a galéré quand même. Il voulait une place. Il gênait tout le monde. Il cherche. Il cherche. On va continuer. On va toujours tout droit pour le moment. D'accord. Donc, tu vois, aujourd'hui, il y a plus de monde que la dernière fois que tu as conduit. Tu vois. Après, conduire dans Paris, c'est ça aussi. C'est sacré. À chaque fois que tu pars à droite, à gauche, il peut y avoir des vélos, des gens aux trottinettes. Quand tu t'arrêtes, une situation d'arrêt, c'est pas une situation de départ. On va toujours tout droit. On va toujours tout droit. Et après, l'intercession. Et au feu, nous irons toujours tout droit. Sauf si tu veux prendre des bouchons, on pourra toujours tout droit. Ok. J'en pense à l'heure. Voilà. Le fait vert. Donc, le cycliste, il est là. Voilà. N'hésite pas. Dépasse-le. Dépasse-le allègrement. Même si tu dois être un peu au-dessus des limitations de vitesse. 33, 34, vas-y. Fais-le. Sinon, en fait, tu vas rester à côté. Si ça se trouve, il pédale à 30. C'est sûr. Donc, on ne va pas rester derrière lui. Et ça, c'est faire preuve de bon sens. D'accord. Pas rester derrière lui parce que c'est 30 et il roule. Il pédale à 30. Je roule à 30. Non. On met un coup, on le dépasse. Pas besoin de mettre de clignotants. Là, c'est la même rue. D'accord. C'est juste un virage. Ok. Il y a la droite. Au feu, on va à droite. Calme-toi, 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 calme-toi. Je rappelle la dernière fois, on a parlé des reprises premières. Donc, si tu ne passes pas en première, voilà ce qui se passe. Hop, tu redresses. Donc, il faut débrayer première. Parce que pour tourner à droite, en freinant et avoir le temps de regarder partout, tout ton environnement, le passage piéton, s'il est protégé ou non, s'il y a un piéton qui est engagé, eh bien, tu es obligé d'aller moins vite. Mais tu n'es pas obligé de t'arrêter. Donc là, on est en première. Ouais. J'ai oublié, en fait, que j'étais la deuxième. C'est pas grave. On est dans la zone 50 ou... ouais on va sortir un petit peu se placer moi tu vas toujours tout droit alors pour ceux qui regarderaient effectivement on aurait pu se placer à droite si on voulait et vu qu'elle a déjà le permis je peux obliger tout le temps de lui dire de revenir à droite pourquoi pas parce que finalement on va tout droit et dans cette situation ici je peux aller tout droit que devant moi le marquage au seul dit que je peux continuer toujours tout droit et ainsi de suite donc du coup pourquoi forcer à quelqu'un qui a déjà le permet à la faire revenir tout le temps à droite pour rien donc c'est ça que je veux dire c'est c'est petite en auto école tu auras dit ouais mais toi à droite comme il s'est mis à droite là levé derrière le bus mais là pas besoin je te dis d'aller tout droit très bien tu peux rester ici aller tout droit alors reste ici allons tout droit et en plus c'est même faire preuve de bon sens sur la légende le voient pas mais à droite la file est complètement bouché ils sont tous mis à droite on peut très bien rester ici en tête de fil et continue toujours tout droit en revanche après l'intersection est ce que je vois toujours tout droit non est-ce que je vois à droite à pour le moment tu vas tout droit je t'ai rien de demande d'être spécial tu vas toujours tout droit donc si tu penses que c'est estime qu'il faut faire un changement de fil oui c'est sim qu'il va y avoir des gens qu'il faut s'arrêter à toi de voir et c'est cette chose là cette prise d'initiative que cette prise de décision qu'il faut que tu essaies d'appliquer en tout cas si tu veux changer de fil tu faut que tu regardes après comme je t'ai dit on va toujours tourner alors là juste un truc qui a un tramway donc on va rester là et on attend non là c'est le tramway qui a ici non ok je comprends l'âge de secondes lâche tout lâche les pédales parce qu'en fait on est passé au vert et on l'avait ouvert et en fait ce qui s'est passé c'est que juste après au moment où on a franchi le verre on a eu le feu en fait du tramway qui s'est allumé donc ici c'est particulier quand le feu du tramway il s'allume tu es obligé de t'arrêter au niveau du cd le passage qui est ici là et ensuite quand il ya plus de tramway battu t'avances jusqu'à la prochaine ligne qui est ici là et s'il a c'est bon tu vas tu vas partir toujours toujours il va s'enlever moi et on y va j'ai remarqué un truc c'est que dans cette voiture quand on est en marche arrière et qu'on essaie de redémarrer à la clé ça marche pas on va toujours tout droit n'hésite pas à bouger ta tête pour voir s'il n'y a pas d'ajustement derrière des cyclistes qui arrivent des vélos des motos même qui pourraient arriver rapidement je sais pas si tu as remarqué mais je bouge la tête cette fois-ci alors il faut que je te fous que tu la bouge plus tu sois plus vraiment que tu regardes voilà on peut aller à droite ici ou pas non c'est quoi sens unique on va toujours tour je pense ouais c'est un sens interdit qu'elle est à sens unique aussi au feu on va tourner à droite par exemple la regarde avant de tourner tout de suite voilà commence à regarder pour être sûr que voilà qu'ils aient personne sur la piste et si tu veux passer en une il faut pas le faire aussi loin voilà il faut le faire plus ici là il faut freiner plus fort parce que la manière dont tu passes la première voilà exactement donc du coup en fait tu tombes en sur régime c'est-à-dire que le moteur tourne trop vite encore pour la première à cela deux donc là on peut pas aller à droite tu es d'accord à droite non d'accord on va aller à gauche donc tu te laisses avancer encore parce que là on roule toujours en deux là tu freines et là tu débrayes et là tu mets la une et là tu lâches le frein et là tu chevauches le volant alors c'était bien mais tu as mis la 3 c'est pour ça voilà on redresse un peu redresse un peu voilà et on continue redresse il ya de la place à droite il ya vraiment de la place bouge ta tête voilà et à la prochaine intersection nous irons donc à droite je ne sais pas d'être sûre de cette boîte à droite oui à droite j'ai raconté c'est charron ton le pont alors il n'a pas d'autre ok et gâté aujourd'hui il n'y a que des difficultés franchement je sais pas non on va toujours tout droit et au bout on ira à gauche donc accélère un peu passe la 2 voilà je travaille voilà c'est ça je veux que tu t'arrives à passer de deux ans une sans te tromper voilà c'est ça c'est ça sauf que tu as encore mis la 3 calme toi calme toi calme toi donc quand t'es en quand t'es en 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 2 ou alors pour passer la une t'es obligé de pousser vers toi en haut si tu fais point mort tout droit c'est la 3 et on va s'arrêter là 2 je peux t'arrêter là c'est pas un problème donc la boîte de vitesse elle est là donc première deuxième d'accord si tu fais ça point mort tout droit c'est la 3 donc quand t'es en deux et que tu veux revenir était obligé de mettre ta main de faire comme ça c'est que je me suis dit que je dois travailler 2 1 voilà 2 1 2 3 2 1 ok quand je fais le quand je tourne ouais du coup prendre tenir en tête plusieurs choses ouais mais il faut que tu arrives à le faire parce que c'est la base de la conduite en agglo si tu sais pas maîtriser ça je peux pas passer un premier avant que je tourne le volant je peux passer la première avant de tourner le volant c'est pour ça qu'on le fait avant le passage piéton avant le passage piéton tu ferais un tu débraille première je me prépare d'abord voilà c'est ça exactement on va repartir dans la roule et dans paris et c'est compliqué mais là on va sortir c'est pour ça que je dois loin non au feu on va à gauche parce que le confinement c'est à 19h là il est dans une heure et demie qu'est ce qui se passe il y a autant je peux t'arrêter aussi le feu est rouge il était vert il était orange rouge après tu peux revenir au point mort voilà comme ça lâche l'embrayage après faut que tu pratiques c'est clair tu pratiques pas t'es foutu bah du coup je vois pas de jeu c'est trop tu le vois pas là un des vents ouais comme ça oui je peux pas réculer voilà on ira à gauche tu n'es pas obligé d'accélérer tu n'es pas obligé d'accélérer et là genre juste un truc en fait quand tu tournes à droite et à gauche après un feu c'est au piéton de traverser voilà sert bien un peu plus la droite et au feu on ira à droite donc bon alors avant le feu non oublie le feu il y a trop de monde on va tourner à droite dans la rue voilà c'est bien tu n'es pas obligé d'accélérer pour tourner mais c'est normal qu'il fait 27 degrés là devant je pense il fait vraiment 27 c'est pas une blague c'est à dire que la semaine dernière il faisait 10 degrés et là il fait 27 c'est ça et directement sur le passage piéton devant la ligne stop sur le passé voilà ici là alors tu étais pas où je ferais des foires comme ça on va freiner tout mais j'ai pas calé tu vas regarder bien tout droit toujours tout droit allez on est dynamique c'est de passer la 2 en accélérant davantage avant la 17 c'est pas assez voilà et à l'intersection on va à gauche freine d'abord freine plus freine plus lâche le frein lâche le frein il faut pas t'arrêter voilà le but c'est de pas t'arrêter le but c'est d'arriver très lentement à cette allure pour avoir le temps de regarder pour tourner le volant sans s'arrêter ok c'est ça le but voilà tu veux pas accélérer avant accélère après un problème et là à l'intersection nous irons à gauche voilà devant la ligne n'y a pas de piétons on va pas s'arrêter pour rien et devant la ligne après tu t'arrêtes là on ira à droite on ira à droite la vraie droite non je vais pas m'engager tu pouvais je pouvais ouais je sais avec le temps que j'ai mis pour la fléchir tu peux avancer un petit peu maintenant que tu as fait l'arrêt tu peux te réavancer un petit peu tu peux aussi avancer ton corps si tu vois pas oui c'est vrai j'ai oublié voilà essaye de faire des grands mouvements avec les mains aussi voilà ça là c'est mieux que les petits mouvements que tu fais pour tout le chevauchement plus le mouvement il est grand et long plus en fait tu vas chercher loin moins tu fais de mouvement plus le le premier en fait est étiré et tu vas loin oui mais ça évite de consommer trop d'accord il faut vraiment penser à plein de choses bah celle là elle fait 30 minutes c'est à dire on va juste faire cette partie là après je vais les enlever parce que non seulement je vais les enlever je pense qu'elle te gêne et en plus celle de dehors elle a il y avait plus de balle il y avait plus de non 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 non